Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo haul. C'est vraiment une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps en commençant YouTube parce que je trouve ça trop agréable à regarder. J'aime trop savoir ce que les YouTubeuses, YouTubeurs ont déniché par-ci par-là. Je trouve que ça donne plein d'idées de style. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que j'ai commandé du coup pendant ce confinement. Donc c'est parti pour le haul ! On commence par le plus gros, c'est-à-dire Nastigal ! J'ai déjà commandé sur Nastigal 2 ou 3 fois. Au niveau des tailles, ça taille assez normalement, des fois un petit peu grand il faut dire. La qualité c'est un peu du bout en mieux je dirais. Franchement moi je commande jamais sans code promo. Là il y avait moins 50%. C'est encore bien emballé. Tout est encore sous plastique comme ça. C'est une robe que j'ai prise comme ça. J'ai prise en taille 36, c'est ma taille habituelle et elle m'a coûté 24,30€. Ensuite, deuxième chose que j'ai commandé. C'est une robe très très basique comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté celle-là parce que c'est vraiment très basique. Un petit peu volonté en bas. Donc voilà, une robe basique que j'ai prise encore une fois en taille 36 et celle-là elle m'a coûté que 11,25€. C'est une matière qui a l'air assez élastique quand même donc c'est cool. Voilà pour ce deuxième petit article. Troisième article c'est encore une fois une robe. Mais en fait pour le printemps-été là j'ai pas beaucoup de robe. Et vu que je vais en porter un petit peu plus, je pense que je la porterai plutôt pour les soirées parce qu'elle est complètement moulante. C'est une robe courte du coup. Robe très mignonne. C'est très chou. Comme ça, hop. Franchement je la trouve très mignonne. Encore une fois en taille 36, ma taille habituelle, vous avez un grand zip qui descend assez bas quand même. Vraiment jusqu'ici, moitié du dos je dirais la taille. Je la trouve très mignonne. Franchement c'est une matière épaisse. On voit pas à travers donc c'est cool. Voilà. Prochain article c'est un short. Je voulais vraiment tester le short. C'était un de leurs top sellers donc je me suis dit pourquoi pas. J'espère qu'à la taille ça ira comme ça. On va écouter, on verra. Mais ça m'a l'air un peu... J'ai pris en taille 36 du coup c'est ma taille habituelle, toujours pareil. Et voilà. C'est un bon petit basique à avoir. Et pour aller avec ça, j'ai pris un petit top trop mignon. En fait le printemps-été, j'adore mettre des petits tops avec des broderies anglaises un peu comme ça. Je trouve ça trop mignon. C'est pour ça que j'ai pris ce petit top que je trouvais trop chou. Et vraiment je le trouve trop mignon là encore. J'ai pris en taille 36. Voilà. Je l'ai payé 24,30€ donc franchement ça va. C'est hyper léger donc ça, ça va être nickel pour les tenues cet été. Le short comme ça du coup il m'a coûté 22,50€. Ensuite je suis vraiment sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que là j'ai pris des bottes. La boîte est arrivée comme ça. Complètement fracassée avec un pauvre élastique là pour tenir. Donc bon, on verra. Donc moi je chose du 39, j'ai pris ma taille habituelle. Par contre, mais ça pue le plastique. Franchement elles sont hyper grosses. Même sur le site internet de Nastigal, quand ils mettent des tenues, ils mettent beaucoup de bottes comme ça avec un peu de plateforme. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je trouvais que ça allait bien aux meufs. Donc je me suis dit j'espère que ça m'ira bien aussi. Voilà déjà ça c'est tout pour ma commande Nastigal. Il faut savoir que je suis vraiment contente de ce que j'ai commandé. Après j'espère que ça va m'aller. Je n'ai pas encore essayé. Mais en tout cas je trouve ça très joli. J'espère que ça vous plaît aussi. Je vous mettrai bien sûr tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. Il suffit de la dérouler. N'hésitez pas. Voilà du coup là on va passer à Mango. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de tendance sur les t-shirts avec des épaulettes. Sur Mango ils en vendaient. Ils avaient moins 15, moins 20%, quelque chose comme ça. Ah mais je ne savais pas du tout que ça allait être comme ça. Je l'ai pris en taille XSS. J'ai pris exactement le même en noir. Donc c'est des petits t-shirts comme ça basiques. Les épaulettes sont complètement nouées. C'est pas comme ça. Mais j'ai fait comment là ? J'ai voulu vous montrer l'intérieur mais du coup j'ai twisté le machin. Comment j'ai fait ? Oh non ! Ah ok. Non. Bah non, toujours pas. C'est trop une niaise. J'y arrive pas. Ah non, mais j'arrive pas à le remettre. Mais comment j'ai fait ? Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc ? Mais c'est insupportable. Là. Comme ça. Tac. Mais c'est pas du tout comme ça. Mais j'arrive plus à le remettre. Ça m'énerve. Bon tant pis. Là ça me saoule. On mettra plus tard. Ça fait deux minutes que j'essaye de le remettre. Non j'arrive pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On laisse tomber. Alors. Et le deuxième comme je vous ai dit en noir comme ça. Je sais pas le... Je pense que je préfère quand même en noir. Au début je le voulais en blanc mais ils le vendent que vraiment en gris et en noir sur mango. Et voilà. Bah ça fera des petits basiques en plus à mettre cet été. Mais franchement en fait les épaulettes en mousse comme ça. En même temps comment ils peuvent faire des épaulettes sinon s'ils mettent pas des trucs. Mais pourquoi pas. Moi j'aime bien. Les deux t-shirts avec épaulettes. Je les ai payés chacun 12,79€. Et ensuite j'ai ce petit débardeur en coton tout simple. Vous savez on en a jamais assez. Voilà. Qui m'a coûté 4,79€. Donc 5€ en gros. On passe à tout autre chose. Hier du coup j'ai reçu ma bouteille Chili Bottles. Je sais je suis une grosse vendue quand même. J'ai acheté ça 22,50€. Quelque chose comme ça. Alors que je sais qu'on peut en trouver dans des marchés. Rien du tout. En plus les prises. Ah elle est trop belle. Violet pâle comme ça. Ah j'aime trop vraiment. Trop mimi. Avec le petit détail en fait. Du piment ici. Puisque c'est leur logo. Et en plus depuis ils ont eu des partenariats avec Unidays. Je sais pas si vous connaissez. Du coup c'est des réductions spéciales étudiantes. Vous vous connectez avec votre adresse mail étudiante. Et en fait vous avez des codes promos sur plein de sites. Que ce soit Asos, Chili Bottles, même Canon, Nike, Adidas. Et du coup c'est des codes promos exprès pour vous. Que vous utilisez. Et là il y avait moins de 10%. Bon ça m'a enlevé 2,50€. Juste comme ça. Bon c'est déjà ça. Et voilà. Mais je suis trop contente du coup de ma nouvelle petite gourde. Et enfin. J'ai acheté un truc. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. En fait. Je suis vraiment blanche. Et je me suis dit. Bon cette année quand même. Tu pourrais tester les autobronzants. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai vu cette marque. C'est la marque Mindtan. Et j'ai commandé du coup le Workout Ready. Qui permet de tenir quand on fait du coup des trainings intensifs à la maison. Que ce soit cardio ou quoi. Je sais pas si ça change grand chose. Donc c'est en format mousse comme ça. Mais quand je l'ai commandé. A ma grande surprise. Il n'y avait pas de gant. Du coup ce que j'ai fait. C'est que hop. Je suis allée sur Amazon. Tac tac tac. J'ai commandé un gant autobronzant. C'est celui-là que j'ai reçu. Basique. L'autobronzant il faut le laisser une heure. Bah je vais tester. C'est une marque vegan. C'est vegan friendly. 100% natural DHA. Ouais. Bon voilà. Qui apparemment ça ne rend pas un rendu orange. Donc j'espère que vraiment ça va aller. Et je vous donnerai mon avis dessus. Je ferai peut-être un petit test. Voilà c'est un peu tout pour ce haul. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi quelle pièce tu as préféré dans les commentaires. Mais si t'aimes rien aussi dis-le. C'est pas grave. Chacun son avis. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais de très gros bisous. Salut. Je reviens pour l'affaire du t-shirt et de l'épaulette. Comment j'ai fait ? Ça m'énerve. Ça me frustre. Peut-être là-dedans. C'est ça ? Oh mais ok. Mais je suis vraiment trop bête. Parce que là il y a un trou. Et j'ai fait rentrer un bout dans le trou comme ça. Mais je suis bête. Punaise. Eh ben. J'ai mis au moins 5 minutes à remettre cette putain d'épaulette. Voilà. C'est tout.